Salut le monde et douce, c'est Shiranui et aujourd'hui, petite vidéo gameplay commentée sur un donjon dont j'ai déjà parlé dans un Parlankama il y a un mois et demi. Voilà, je perds mon latin. C'est le donjon du Spectrex Tourmenteur. Je vous ai présenté un Parlankama qui a expliqué que le donjon était finalement assez simple à faire. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment le réaliser. Mais c'est pas tout ! Cette semaine, je vais aussi vous montrer, donc jeudi, la team que j'ai utilisée pour faire ce fameux Spectrex Tourmenteur en Stasis 3 et en Castell. Et d'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager et à commenter. Ça me ferait super plaisir et ainsi, évidemment, à vous abonner. Et sans plus tarder, trêve de blabla, on passe au vif du sujet parce que vous allez voir que le donjon est vraiment ultra rapide à faire. Aujourd'hui, on va essayer de speedrunner les explications car sans déconner, le donjon en Stasis 3 Castell peut se faire en deux tours. A tout péter, donc il faut se grouiller un peu, là. Déjà, pour comprendre la strat, revenons un peu au malus d'Estelle et de la mécanique principale du donjon. Dans ce donjon, vous ne pouvez pas soigner vos personnages. Pour les soigner, il va falloir les taper. Pas la peine de ramener un soigneur dans ce donjon, ni même un placeur car la Stelle 4 va stabiliser les monstres et leur offrir plus de mobilité. Si vous voulez taper dans le dos des monstres, il va falloir opter pour des sorts qui déplacent vous et non pas les monstres, sinon ça ne marchera pas. Dans ce donjon, nous allons aussi focaliser toutes nos forces sur le boss Spectrex 13 car à la Stelle 2 et 3, il est une menace importante pour la réussite du donjon. Surtout en plus haut stasis. En primo, il faudra éviter de finir en diagonale et aligné avec le boss pour éviter un sort surpuissant nommé le Tourment. De plus, se débarrasser du boss en premier permet d'éviter qu'il soit apte à réinvoquer ses alliés morts en combat au bout de 3 tours. Et de plus, il chope un bonus de dommage en fonction du nombre d'alliés tués. Première chose à faire au niveau de la phase du placement, c'est de se placer sur les cases les plus éloignées du boss. Ainsi, dès le premier tour, il avancera mais sera inapte à imposer sur un de vos personnages un poison très dérangeant, la déchirure. La cible déchirée reçoit 25% des dommages reçus par le Tormenteur. Il pourra aussi, en T2 si jamais vous ne venez pas à bout du boss en T1, utiliser un sort distance de vol de vie. Il peut aussi attaquer en mêlée pour faire des dommages feu et appliquer un état moisson des âmes. Si vous avez cet état, ne finissez pas en mêlée d'un allié car vous risquez de le tuer. Le but est donc simple, débarrassez-vous du boss si possible au Tour 1, ce qui n'est pas une si grosse difficulté que ça en Stasis 3 si vous avez un bon stuff. Une fois cette tâche faite, il n'y a plus qu'à s'occuper des autres mobs, ils ne sont pas très dangereux et le plus simple à se débarrasser en premier, c'est le Chuchard. C'est un mob très peu résistant, très faible au feu, donc parfait pour la majorité des DPT de la méta comme le Xelor, le Sacréur et j'en passe. Il tape principalement en mêlée et c'est le mob dont vous serez susceptible de vous débarrasser en premier puisqu'il chope des bonus de dommages supplémentaires si des alliés ont moins de 70% de leur point de vie. Mais surtout, il peut appliquer une marque sur vos alliés qui risque de les entraver pas mal en fonction des sorts lancés par les autres monstres. Ensuite, vous pouvez vous attaquer au Musclor, il va avoir des effets de buff et de debuff à distance et plus il y a des personnages éloignés, plus il chope de portée. Il peut aussi baisser les résistances distance et taper majoritairement haut. Il peut aussi appliquer un état Hypnose qui va retirer des PDPM à la cible en zone, mais vous pouvez vous en débarrasser en frappant cet allié. Et enfin, Locusus, le plus tanky, son totem d'aumôniac crée une glyphe qui va infiger des dommages à vos alliés si vous marchez ou commencez dessus et appliquer un boost de 50 maîtrise et 20 résistances élémentaires aux ennemis qui passent dessus. Évitez de finir son corps à corps car il est capable de lancer un sortère au début de son tour et avec un effet de rebond. Si le Chuchard a appliqué une marque, il est capable même de retirer un PM. Dans ce donjon, prévoyez une team capable de burst rapidement dès le premier tour et tout devrait se passer très tranquillement. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo très très courte parce que le donjon est finalement très rapide à faire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, commenter et à vous abonner pour ne rater des futures vidéos et ne rater de la future vidéo qui va sortir ce jeudi qui va parler beaucoup plus en détail de la team que j'ai utilisée pour ce gameplay commenté. Vous pouvez aussi rejoindre tous les réseaux en description tels que le TikTok pour voir des vidéos plus courtes, le Discord pour discuter de Wakfu, de Waven et me poser quelques petites questions si vous avez quelques questions à poser. Et aussi, vous pouvez aussi rejoindre le Twitter pour être informé des prochaines sorties de vidéos ainsi que de m'entendre dire des carabistouilles. Bref, c'était Chir à Nuit et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous, bisous ! Sous-titrage ST' 501